Il dit, nous avons aujourd'hui des usines, les unités industrielles que le président Sécouturé avait laissées à la Guinée, ils les ont toutes bradées. C'est incroyable, cher compétent guinéen. Alors, vous voyez, pour répondre, parce qu'on dit toujours qu'au Sénégal, en 5 cas, Maki Salle a fait beaucoup de choses, Ouattara aussi, en 5 ans, il a fait beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Alors, Alfa Condé se défend, mais écoutez, quand moi, il suis venu, il n'y avait rien sur le terrain. Et Maki Salle, contrairement à Kisalle, il y avait quelque chose déjà fait sur le terrain et Ouattara. Mais écoutez, Alfa Condé, moi, je vais répondre à Alfa Condé. Alfa Condé, on ne t'a pas dit que quand il vient au pouvoir, quand il est venu au pouvoir 2010, de nous faire des autoroutes à quatre bandes, n'est-ce pas, ou de nous acheter des avions ou une compagnie à la Guinée, des étages, des hôtels, n'est-ce pas, au chemin de fer, écoutez, Reliant, Conakry, Bamako, Bobo Dilasso, ou, on ne sait pas, on revient. Alfa Condé, on ne nous a pas demandé cela. Ou bien d'exporter l'énergie de la Guinée, donc, vers les pays voisins. Alfa Condé, on ne t'a pas demandé ça. Alfa Condé, tu dis que tu es passé par la Sorbonne, tu dois savoir ce qu'il faut réellement faire. Alfa Condé, quand tu es arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il nous a dit dans ta campagne, d'ailleurs ? Que tu as hérité d'un pays sans État. Mais là, on te comprend tout de suite, Alfa Condé. Mais c'est vrai, cher compétant, quand quelqu'un dit, il vient au pouvoir, j'ai hérité d'un pays sans État, c'est-à-dire, je vais répéter ça mille fois, c'est-à-dire qu'il a trouvé que les institutions ne fonctionnent pas, les lois ne sont pas respectées, tout est désordonné. C'est-à-dire, l'État en faillite. Alfa Condé, il a dit ça. Mais c'est une bonne introduction, il l'a dit. N'est-ce pas ? Mais là, personne ne va dire que ce monsieur va venir pour construire des hôtels. avec cette phrase-là, il a hérité d'un pays sans État. On dirait qu'il va commencer le travail en construisant des hôtels, en fait, des routes, des hôtels, en fait, des hôtels, et même des barrages de l'éthique, s'il vous plaît. Le plus important, l'élément de la priorité serait en ce moment, faire, en fait, revivre les institutions de l'État guinéen. L'État est en faillite. Alfa Condé, c'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on te demande, qu'il n'a pas fait. Si tu avais fait cela, en fait, faire revivre les institutions de l'État guinéen, n'est-ce pas ? Et sans construire les hôtels, sans faire les routes, et tout autre, et que seulement, que nous ayons une structure politique stable, un pays qui respecte les valeurs démocratiques, M. Alfa Condé, moi, j'aurais fait campagne pour toi aujourd'hui, pour un troisième mandat, je te le jure, Alfa Condé. Mais il fallait commencer par ça. Toi-même, tu l'as dit, dans ton introduction, que, écoutez, tu es hérité d'un pays sans État. Mais alors, ton travail, c'est quoi ? C'est doter ce pays d'un État, n'est-ce pas ? On n'a pas besoin de faire comme Macky Sall a fait au Sénégal, parce que Macky Sall, il a trouvé quelque chose sur place, d'accord ? Ouattara a trouvé quelque chose sur place ? Toi, non. Alors, mais toi, tu n'as rien trouvé sur place. Alors, il faut commencer toi. D'abord, l'État. Si l'État n'est pas fait, écoutez, rien ne va bouger, Alfa Condé. Rien ne va bouger. Mais toi, tu viens, tu dis, bon, j'ai fait des hôtels. Mais, regardez, construire les hôtels, et pensez maintenant à ce que toi, tu as dit. J'ai hérité d'un pays sans État. Pourquoi les hôtels ? Qu'est-ce que ça va faire là-bas ? Les hôtels vont donner un sens à l'État guinéen, mais jamais Alfa Condé. Il y a une argumentation qui ne tient pas, qu'Alassane Ouattara a trouvé déjà tout était fait, Macky Sall a trouvé tout était fait. Alors, voilà que eux, finalement, en cinq ans, ils ont pu faire quelque chose. Lui, quand il est arrivé, il n'a rien trouvé. Mais c'est vrai, quand il est venu en Guinée, il n'y avait pas l'État. Alors, quel doit-il être ton travail ? La priorité, c'est quoi ? C'est l'État, n'est-ce pas ? C'est mettre des institutions sur place. Mais tu n'as pas fait, tu as fait le pire. Tu violes les lois, tu violes les accords, et maintenant, tu changes la constitution, tu tripatules la constitution, Alfa Condé. En fait, tu fais le pire, d'ailleurs. N'est-ce pas ? Alors, ensuite, Alfa Condé dit que, bon, nous avons... Lui, maintenant, il a fait des usines. Qu'est-ce que sont ces usines, s'il vous plaît ? Alors, il dit aussi que les unités industrielles que le président Sécoutouré avait laissées à la Guinée, ils les ont toutes bradées. C'est un monsieur qui dit qu'il a fait des études de sciences politiques, économie et tout à la Sorbonne, qui résonne ainsi. Mais écoutez, nous savons tous, après la mort de Sécoutouré, ce qui s'est réellement passé. Écoutez, il y avait... Je veux dire, dans le Sécoutouré, il y avait des blocs socialistes et des blocs capitalistes. Mais vous le savez très bien, vers les années 90 et 10, la fin des années 90 et 10, le bloc socialiste, disons, a explosé. N'est-ce pas ? Le bloc capitaliste, c'était le triomphe, donc, du bloc capitaliste, alors qu'il était en force. N'est-ce pas ? Et tout le monde le sait, pour un intellectuel aguerri, il n'est pas question d'accuser Lansana Conté, le juin de Lansana Conté, d'avoir privatisé les usines qui étaient en ce moment, les usines qui étaient au temps de Sécoutouré, et quand Lansana Conté est arrivé, il fallait donc les privatiser. Mais oui, parce que c'était là, en fait, des conditions posées par des bailleurs de faux en ce moment. Ce n'est pas seulement la Guinée, tous les pays de l'Est ont été soumis, en fait, à ces conditions-là. Vous avez des usines, n'est-ce pas, qui sont des dépenses pour l'État, alors vous les privatisez. Si vous ne les privatisez pas, et puis vous n'aurez pas d'aide financière. Ça, c'est tous les pays de l'Est, que ce soit la Russie, la Yougoslavie, qui n'existent plus, la Bulgarie, la Hongrie, la Roumanie, tous ces pays-là, n'est-ce pas, il y avait aussi des usines, beaucoup d'usines, n'est-ce pas, mais des usines qui étaient seulement des dépenses, parce que ça appartenait à l'État. Et comme ça appartient à l'État, ça n'a pas de rendement. On dit, bon, écoutez, vous les privatisez. N'est-ce pas, et le problème, c'était quoi ? Il n'y avait pas de gens, beaucoup de gens pour, en fait, prendre ces usines-là qui appartenaient à l'État. Et finalement, ils sont tombés en faillite et disparaissent. C'est la même chose en Guinée. Alpha Condé, c'est la vérité-là. Mais il se dit, bon, écoutez, en Guinée, ce sont 10%. Je vais dire que ce que tu es avait fait des usines, il y avait beaucoup d'usines, alors quand ils sont arrivés, ils ont tout bradé. N'est-ce pas ? Oui, parce que le citoyen analfabète ne comprendra pas. Il va dire, oui, c'est vrai, il y avait des usines en Guinée, autant de sécouturés, il y avait tout, mais pourquoi ça a disparu ? Et ils ne vont pas comprendre des explications techniques, ces citoyens analfabètes. Alpha Condé le sait, mais pour nous tromper toujours. Alors, ils continuent à accuser les usines, il y en avait autant de sécouturés, alors quand l'instant comte est arrivé, avec ses ministres, ils ont tout bradé. Mais nous savons tous pourquoi ces usines-là ont disparu, chers compétents guinéens. Vous vous rappelez, en 1996, le discours de François Mitterrand, n'est-ce pas, conditionnant les aides donc aux États africains, n'est-ce pas ? Vous les privatisez ou bien pas d'aide ? Et parce que, c'est vrai, c'est autant de sécouturés, mais pourquoi on restait toujours pauvres, pauvres, pourtant il y avait des usines, n'est-ce pas ? Mais c'est vrai, parce que c'était des dépenses pour l'État, l'État qui dépense, n'est-ce pas ? Tout est dépense. Alors, on dit, mais vous voulez construire vos routes, vous voulez des barats hydrologiques, de grosses dépenses, dans ce moment, écoutez, l'État doit dépenser moins pour faire apparaître, réapparaître, les sociétés privées. Mais c'était cela, la politique a reconnu, il le sait très bien, mais il continue à accuser l'ancien régime, cher Compto-Guinien. Très bien, ça c'était entre parenthèses, cher Compto-Guinien, avant d'attaquer, donc, le thème proprement dit. Alors, le thème proprement dit, cher Compto-Guinien, je disais, point 1, c'est-à-dire, c'est une très bonne nouvelle, une grande bonne nouvelle pour nous, qui voulons le changement, c'est-à-dire, c'est la mise en garde de la communauté internationale. Oui, que ce soit la CEDEAO, l'Union africaine, comment on appelle ça, l'Union européenne, n'est-ce pas, avec les grands pays démocratiques, la mise en garde à l'égard, donc, de la Guinée, du pouvoir guinéen, et surtout, à l'égard, donc, de la CENI. Donc, il est donc dit à la CENI, cher Compto-Guinien, dans la mise en garde, il est dit à la CENI, en fait, le moment venu de donner exactement les résultats tels qu'ils sont, de programmer les résultats tels qu'ils sont. Ça, c'est la mise en garde de la communauté internationale. C'est très bien, parce qu'il a été constaté, la communauté internationale est au courant qu'en Guinée, ça se passe, le jour des élections, le pouvoir passe sûrement par deux manières de frôler, deux grandes manières. La première manière, c'est l'intimidation. Vous l'avez suivi déjà, les forces de l'ordre seront sur le terrain, et ça ne se doit pas, ils seront sur le terrain pour intimider les citoyens, et surtout dans les journaux contrôlés par l'opposition, dans les journaux favorables à l'opposition. Les bains de vote, ils vont intimider, et empêcher les gens de voter. N'est-ce pas ? Ça, également, la mise en garde de la communauté internationale va donc à ce niveau également, chers compétents qui viennent. Parce que, je dis bien, il a été constaté que le pouvoir, pour voler, passe par ces manières-là. Les militaires seront sur le terrain, beaucoup de militaires, pour intimider, flagrant, empêcher les gens de les voter, et même, également, fermer certains bureaux de vote. N'est-ce pas ? Tout ça, c'est prévu. Alors, il faut en parler maintenant. Alors, la deuxième manière de frauder également, c'est le jour J, c'est-à-dire le jour de collecte des données électorales, ou, en fait, de la décentralisation des données électorales. Et là, il y a une préparation de la part du pouvoir. Des gens sont actuellement préparés, qui vont avec des sacs d'argent, des billets de francs guinéens, avec des collectes de 20 euros, des milliers de francs guinéens dans les sacs, ils vont aller dans les bureaux de vote, acheter la conscience des délégués, dans les bureaux de vote, au moment de la collecte, de la décentralisation des collectes, en fait, des données électorales. Alors, tout ça, c'est prévu. Aller donner carrément de l'argent dans les bureaux de vote aux gens, soit de dissimuler des éléments, des données favorables à l'opposition, n'est-ce pas, ou pomper des données favorables au pouvoir, au RPG. Donc, tout ça, c'est prévu. Je dis bien, c'est prévu. Beaucoup d'argent sont actuellement décaissés, beaucoup d'argent pour, effectivement, attendre ce moment précis. Il est question de donner des sacs d'argent, je dis bien, plein d'argent, des millions de francs guinéens aux délégués et dans les bureaux de vote, de vote, compétences guinéens. Alors, vous imaginez, chers compétences guinéens, donc, la mise en garde est là, il faut, donc, je crois qu'il faut tenir ça en compte, et le pouvoir est prêt à le faire et la communauté internationale dit carrément à la CENI, ce jour-là, vous donnez des données telles qu'elles sont, vous proclamez des données telles qu'elles sont, sinon, sinon, voilà, ça en suivra et c'est ce qui doit, en fait, arriver, chers compétences guinéens. Très bien, donc, ça, c'était le premier point, chers compétences guinéens, je crois que vous, vous m'avez compris. Alors, le deuxième point, il est question de la campagne, donc, du RPG arc-en-ciel, la campagne du président Alphacondé. Alors, c'était un échec total, il y a la panique, donc, à Secotoria. Alors, entre parenthèses, il y a des informations sûres, donc, de choses très sûres. Le jour où Céldane Gallo est passé à Monsanta, c'était le mardi dernier, à Monsanta, donc, vous avez vu, c'est tout Monsanta prescrit qui est sorti pour la réception, chers compétences guinéens. Alors, ce jour-là, ce même jour, Alphacondé a vu les images, à Secotoria, il a frappé sur la table, il était en colère, il a crié sur ces hommes, en disant, mais alors, qu'est-ce que cela signifie, qu'est-ce que se passait, qu'est-ce que vous m'aviez dit, n'est-ce pas ? Parce que lui, il a reçu des informations de ces hommes, que, effectivement, écoutez, sur le terrain, celui-là, celui-là a perdu, sur le terrain, celui-là est impopulaire, mais plutôt le contraire qu'Alphacondé a vu, alors il n'était pas content, qu'est-ce qu'il ne va pas alors, chers compétences guinéens ? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il ne va pas ? Et ce qui a fait d'ailleurs, que finalement, lui-même, il s'est levé, il s'est levé, il dit, bon, je vais aller, malgré qu'il est, il ne se porte pas bien, malgré également l'avis de ses médecins, de ne pas se lancer dans des mouvements, en fait, dans des actions politiques trop mouvementées, il décide de sortir, chers compétences guinéens, il décide de sortir parce qu'il est déçu. La campagne est un échec total. N'est-ce pas ? Parce que, regardez, Alphacondé a décaissé beaucoup d'argent, des millions, des millions, des milliards de francs guinéens qui ont été, en fait, décaissés. Ils ont fait sortir beaucoup d'argent de la banque, la banque presque est vide. Tout ça, pour la campagne-là. Avec beaucoup d'argent pour ce mouvement appelé Codenoque, avec Aboubakar Silla, ce porte-parole du gouvernement, il y a Aboubakar Silla, il y a Domani Doré, il y a Mokhtar Diallo et un certain Thibaut Kamara et Papakoli. N'est-ce pas ? Alors, ils ont reçu beaucoup d'argent, surtout ce mouvement Codenoque. Beaucoup d'argent, Codenoque est composé de plus de 30 partis, des micro-partis. Ils ont reçu beaucoup d'argent, des milliards de francs guinéens. N'est-ce pas ? Et on dit même que l'argent décaissé, écoutez, la campagne électorale en 2015 pour les élections présidentielles et législatives, vous voyez, l'argent dépensé. Le budget qui était, en fait, fait pour la campagne, présentée en 2015 et les législatives, cette fois-ci, ils ont doublé, triplé l'argent qui a été, en fait, utilisé pendant, en 2015. Ce budget a été triplé, doublé, triplé. Et avec tout cet argent-là, n'est-ce pas ? Cette grande quantité d'argent et finalement, la campagne électorale est un échec. Vous l'avez manqué sur le terrain. C'est un échec. Codenoque, vous avez vu Codenoque des Aboubacar, Aboubacar Souma, plutôt, Aboubacar, oui, Aboubacar Souma, n'est-ce pas ? Ce porte-parole du gouvernement ministre de l'industrie. Et qu'a-t-il fait, lui ? Où est-il ? Où sont-ils ces gens-là ? Ils ne sont pas sur le terrain. Vous savez pourquoi ils ne sont pas sur le terrain ? Parce qu'ils ne sont pas populaires. Aboubacar Souma, c'est bien Aboubacar Souma, c'est là. Aboubacar, c'est là, plutôt. C'est Aboubacar, c'est là. Mais il est sur le terrain. Il est sur le terrain, plutôt. Il est à Konakry, il n'est pas sur le terrain. Il est de Kindia. Mais pourquoi il ne va pas Kindia battre la campagne ? Parce qu'il n'est pas populaire. Alpha Konya a noté qu'ils sont tous impopulaires. Kassoui Fofanan, il est directeur de la campagne du RPG. Il était à l'Abbé tout le sommet. Après l'Abbé, il est parti où ? Quand il est parti, on n'a même pas vu les images. La RTG n'a pas fait passer les images. Kassoui est impopulaire. Où il est actuellement, il est à Konakry. Il devait être à l'intérieur, sur le terrain. Il est actuellement à Konakry. Parce que ça ne marche pas. Il est impopulaire. Tous, ils sont impopulaires. Les papakouli kuruma, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'ils font ? Tous impopulaires. Tous impopulaires sur le compétence guiné. Voilà. Alors, je disais également que cette campagne électro-là d'Alpha Kondé est un échec total. Écoutez, ce qui s'est passé hier. Alpha Kondé est fâché, énervé, en colère parce qu'il est venu à Koya passant par Matoto. Vous avez vu combien de personnes étaient là ? Un président de la République qui passe. Vous avez vu l'autorité de Castro avec les deux bandes. En fait, vous voyez, les deux sens. Alpha Kondé occupait, Alpha Kondé et ses hommes occupaient un sens. Mais écoutez, c'est comme si rien ne se passait. Les véhicules roulaient tranquillement sur l'autre sens. Pour vous dire combien de fois qu'il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Alpha Kondé a déçu tout le monde. Le maçon ne passe plus, je ne vais pas te dire. Alors, en colère hier, regardez ce qui s'est passé aussi et ce qui est interdit par la loi. Ça ne se fait pas. Cet homme, Alpha Kondé, se croit à qui, franchement ? Le dieu en Guinée. Il passe une information sur les... En fait, un discours sur les antennes de la RTG. Une information de 4 minutes. Un discours de 4 minutes. Adresse à la nation pendant la campagne électorale. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, Alpha Kondé. Vous êtes là un chef de parti. Vous êtes leader. Vous êtes candidat. Vous n'êtes plus, en fait, ce chef d'État pour donner, pendant la campagne électorale, en fait, adresser un discours à la nation. Un discours à la nation de 4 minutes. Et là, qu'est-ce qu'il dit à Alpha Kondé ? Tellement que ça ne va pas. La campagne électorale, je dis qu'elle s'est foutue. C'est un échec total. Alpha Kondé a perdu. Alpha Kondé a perdu. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans ce message de 4 minutes ? Alors, il demande le pardon. Il demande le pardon. S'il vous plaît. Je vous dis, il est fâché contre ses hommes. Ses hommes ne font rien. Son directeur de campagne, Kassel Foufard, ne fait rien. Le Mouvement Kondé ne fait absolument rien. Personne ne fait rien parce qu'ils sont impopulaires. Ils savent, ils voient Cedlan Diallo comme il est en train en fait de triompher. Vous voyez, dans sa campagne. Partout, il est bien reçu. Et là, c'est la panique totale à Sécoutoria. Alors, qu'est-ce que ça le fait qu'on demande dans son message de 4 minutes à la nation ? Je dis bien, c'est d'abord, c'est injuste, c'est illégal ce qu'il a fait. Pendant la campagne électorale, donner, adresser, en fait, ainsi un discours à la nation en tant que chef d'État. Ça ne se fait pas. Très bien. Alors, mais qu'est-ce qu'il raconte à Fakondé ? Alors, il dit, écoutez, il demande pardon. Il demande pardon à ses partisans, pardon à la nation guinéenne. Il se croit chef d'État pendant la campagne électorale. Alors, pardon à la nation guinéenne, écoutez, de lui pardonner qu'il est prêt, il est prêt à réaliser ce qu'il a fait. Il est prêt à doubler, tripler ce qu'il a fait pendant les 10 ans au pouvoir. N'est-ce pas ? Il dit que la fin de travail pendant les 10 ans, il va doubler, tripler cela. Donc, de laisser doubler, tripler ça pendant les 6 prochaines années les chers qu'on peut revenir. Où vous avez vu ça ? Avez-vous vu ça quelque part ? Pendant la campagne électorale, le président a répliqué qu'il vient un discours à la nation. C'est comme s'il donnait un décret. C'est parce que ça ne va pas. Il est déçu. Rien ne va sur le terrain. Il voit, c'est le patou, c'est le passe, c'est le monde, n'est-ce pas ? C'est le ralliement total au changement. Quand je dis ralliement total, ce n'est pas seulement l'UF TG, aujourd'hui, on veut le changement. Le ralliement total au changement, on veut effectivement de l'alternance politique, chers compétences guinéens. Alpha Condé, non, tout le monde a compris que continuez avec Alpha Condé, écoutez, c'est la faillite totale. On va, la Guinée est foutue, la Guinée n'ira nulle part. Chers compétences guinéens. Très bien. Alors, vous l'avez compris, je dis bien, l'échec total, la campagne, le fameux mouvement Kodinok, ça ne marche pas. Et vous avez vu, en fait, Papakoulikourouma, on a vu seulement Mokhtar Diallo, vous avez vu, parmi tous ces gens, de Kodinok et Tant, la personne qui allait sur le terrain, tous les autres ne le font pas parce qu'ils sont impopulaires, on a vu Mokhtar Diallo quand même, lui, il est parti à Pita, n'est-ce pas ? Même si ça a été déruché, mais lui, il a osé aller à Pita faire sa campagne. Les autres ne peuvent pas le faire, ils n'osent pas le faire parce que c'est pour se faire humilier finalement, s'ils y vont, chers compétentés bien. Très bien, alors, dans cette campagne, seulement qu'il y a l'incapacité, il y a la déception, on a vu un certain Papakoulikourouma, finalement, qui sait qu'il ne peut rien faire en forêt pour rassembler les gens au profit d'un faculté, alors il cherche toujours à diviser. Hier, je parlais du dossier d'Alice Kamara, n'est-ce pas ? Alors, Papakoulikamara, il tue le dossier d'Alice Kamara en accusant c'est dans le diallo. C'est dans le diallo, si D'Alice Kamara n'est pas en Guinée, c'est dans le diallo. Si D'Alice Kamara est sorti de la Guinée, c'est dans le diallo. S'il vous plaît, je commence en guinée. Je dis bien si, en forêt, si on m'écoute, c'est ridicule quand même. C'est ridicule. Nous savons tous la vérité. Je le répète, je l'avais dit hier dans un direct, je le répète encore parce que le pouvoir tente, en fait, d'utiliser cet élément injustement, le dossier d'Alice Kamara pour finalement accueillir cet élément diallo. C'est un élément diallo n'a absolument rien à voir dedans.